bonjour bonjour spectateurs spectatrices de la comédie de bétune je m'appelle olivier sylvestre je suis l'auteur de la pièce la loi de la gravité que vous vous apprêtez à voir ou que vous avez vu dans ces murs dans les murs de ce théâtre qui a le privilège et le plaisir de rouvrir ici moi je suis en direct dans mon appartement à montréal au québec je peux malheureusement pas être avec vous j'aurais vraiment beaucoup aimé y être mais ici on est en reconfinement partiel dû évidemment à la pandémie n'est ce pas la deuxième vague donc je voulais vous parler un peu quand même d'être au moins présent en vidéo pour vous parler un peu de ce qui m'avait amené à écrire cette pièce là et tout le plaisir que j'ai de savoir que vous êtes là présente présent pour y assister même sans moi à mon grand à mon grand chagrin la loi de la gravité en fait c'est une pièce que j'ai écrite il ya maintenant 6 ou 7 ans 2013 2014 la première version faut savoir que c'est une pièce qui joue à peu près juste en europe en allemagne en france elle est traduite en anglais et en allemand elle elle a joué une seule fois au québec en traduction anglaise à montréal donc elle n'a jamais joué dans sa langue originale encore ce qui me je veux dire ici de ce côté ci de l'océan ça viendra ça viendra j'espère et en fait l'histoire de dom et de fred c'est d'abord une histoire d'émancipation de liberté c'est une quête de liberté une quête pour se trouver soi même oui la pièce parle de la question du genre bien sûr mais elle parle aussi beaucoup de l'amitié de de du fait qu'on quand on est amie avec quelqu'un est ce qu'on est amie avec un un sexe ou un genre on est amie avec une personne parce que cette personne là nous 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 illumine nous rend plus grand nous aide à passer à travers des épreuves et j'avais envie de parler de ça et j'avais envie de bien sûr d'interroger en particulier la masculinité qu'est ce que ça prend pour être un garçon qu'est ce que ça prend pour être une fille et en quoi en quoi c'est cette définition là est elle restreinte est ce qu'elle est oui mis dans une case dans une dans une boîte par notre société et est ce qu'on peut pas justement trouver une façon de sens de se créer sa propre définition de ce que c'est et moi ça c'est une chose qui me touche beaucoup évidemment parce que toute ma jeunesse mon enfance ma jeunesse jusqu'à 7 heures dans l'adolescence en fait j'avais constamment le sentiment d'être incompétent à être un garçon selon ce que la société prônait selon ce qu'on ce qu'on entendait par là à laval à montréal au québec là où j'ai grandi et puis et puis ça c'est ce qui c'est des questions qui m'ont qui m'ont suivi très longtemps parce que j'avais toujours le sentiment d'être inférieur par rapport aux autres hommes aux autres garçons et jusqu'à temps que je réalise qu'en fait c'est parce qu'on on y donne une définition qui est trop qui est trop restreinte qui qui émet toute une série de comportements qu'on n'a pas le droit d'avoir d'émotions qu'on n'a pas le droit d'avoir qu'on n'a pas le droit de montrer d'intérêt qu'on n'a pas le droit d'avoir et pour moi ça c'était une prison et j'avais besoin d'en sortir et donc et donc et donc je suis trouvé à travers ça et j'avais envie de raconter cette quête là j'avais envie de raconter ce voyage et qui se fait au contact de deux personnes qui ont à des degrés différents les mêmes questionnements et aussi et aussi à l'âge adulte en fait je me suis rencontré quelqu'un qui est devenu mon meilleur ami qui est un homme trans et donc quand je l'ai rencontré est encore une femme et je j'ai suivi j'ai passé à travers tout tout pendant 12 ans en fait tout ça toute sa transition et et ça a été pour moi tellement éclairant j'ai appris tellement de choses au contact de cette personne et et j'ai eu envie en fait de de raconter cette histoire où à l'adolescence le moment où ça devient extrêmement présent être extrêmement important d'avoir à se définir d'avoir à à le moment où en fait on est face au mur on se dit je peux pas continuer sans sans savoir qui je suis sans prendre certaines décisions quitte à ce que ces décisions-là soient très angoissante que ça me fasse très peur donc j'avais besoin de raconter ce moment-là et je pense que somme toute en fait j'aurais je pense que j'ai écrit la pièce que j'aurais aimé voir à 12 13 14 ans 15 ans ou même ou même ou même en tant qu'adulte ou en tant que jeune adulte je pense que ça m'aurait fait du bien de voir que d'entendre en tout cas qu'il y avait d'autres chemins possibles et que les les angoisses qu'on a les peurs qu'on a ou les préjugés qu'on a intégrés ben en fait ce sont des choses qui peuvent se déconstruire qui peuvent se défaire et qu'on peut trouver une façon d'être soi sans avoir à plaire ou à sans avoir à se plier à au dictat de notre société ou en tout cas à ce qu'on croit ce qu'on croit qui est ce qui est ce qu'on croit qui est attendu de nous je vais finir par le dire bon alors voilà j'ai déjà dépassé le temps qu'on m'a demandé donc je vous souhaite un excellent spectacle je sais si vous l'avez vu et vous voyez cette vidéo après coup bien j'espère que j'espère que vous avez aimé la la version la lecture qu'en a fait cécile baccais je ne doute absolument pas que ce soit complètement formidable et sensible et poétique les acteurs ont l'air formidable donc voilà très déçu de manquer ça en personne avec vous je vous souhaite une bonne soirée j'espère que j'espère que vous avez apprécié votre moment j'espère que vous appréciez aussi le privilège de pouvoir retourner dans une salle de théâtre en compagnie de d'autres gens même si c'est masqué même si c'est avec toutes sortes de de contraintes sanitaires mais donc voilà bien chanceuse et chanceux alors merci et bonne journée et bonne soirée